salut youtube j'espère que ça va donc aujourd'hui une nouvelle vidéo une vidéo j'ai de faire mon retour sur un déodorant naturel alors les mecs quand j'ai voulu préparer cette vidéo je me suis dit que je pouvais très bien faire un comparatif sur mon ancien déodorant qui est un menem donc je te laisse avec l'intro et je te reprends donc les mecs comme je disais comparatif déodorant naturel déodorant classique mais avant de commencer la vidéo comme d'habitude le petit rituel on dit la bienvenue aux deux derniers abonnés que je m'être juste là bienvenue à vous alors donc ils sont là les déodorants c'est le horace et le menem mais je vais faire un gros disclaimer pourquoi parce que là je parle de produits naturels et je sais que ça a tendance à attirer des gens qui sont très matrixé par ça certes j'essaye le plus possible d'utiliser des produits naturels mais si je trouve des produits tels que le menem tu vois qui est pas complètement naturel mais qui est un très bon produit je l'utilise donc si tu vois des choses sur ma chaîne qui sont très naturel et d'autres qui le sont moins c'est normal c'est comme quand je postais sur la musculation quand je faisais ma diète ben je mangeais des choses qui étaient très saines et à côté je me faisais vraiment plaisir et ça attirait des gens qui étaient des nutris nazis qui ne comprenaient pas ça moi je pars plus du principe que on vit plus ou moins que son temps on vit dans une époque où c'est vraiment dur de manger 100% naturel même les choses bio que tu vois dans les supermarchés quand tu rentres dans le détail il ya vraiment des choses à redire et quand je faisais des postes sur la musculation et la diète je recommandais aux gens de manger des oméga 3 ou de se complémenter avec la vitamine d mais ça ne veut pas dire qu'à côté je disais pas qu'il fallait se faire plaisir dans des fast food donc tu vois vraiment ma vision des choses et la chose que je disais souvent aux nutris nazis que je pourrais même dire à ceux qui sont trop matrixé par le truc naturel naturel c'est que aller vivre sur une île déserte et aller planter votre nourriture et boire l'eau de source là où rien n'a été souillé par l'homme là franchement tu pourras vraiment dire aux gens que moi je mange 100% naturel et que tout ce que je fais a que un bon impact pour la nature mais si tu vis dans une ville je pense pas que tu puisses la ramener plus que ça désolé si ça te plaît pas mais c'est comme ça donc voilà mon petit disclaimer alors on va commencer avec le premier produit c'est le déodorant de chez horace j'avais déjà vu ce produit sur le site j'avais pas prêté attention plus que ça parce que voilà j'avais quand même vu quelques retours qui étaient pas positifs les gens disaient qu'ils avaient encore des mauvaises odeurs et on voyait le site horace qui répondait en disant que faut que ta peau s'habitue ça c'est une chose soit c'est vrai faut que ta peau s'habitue mais c'est pas un déodorant qui va arrêter le fait que tu transpires que ça coule donc si t'es quelqu'un qui vraiment qui transpire beaucoup sans parler d'odeur c'est pas pour toi déjà ça c'est clair net et précis alors ensuite qu'est ce qu'ils disaient mais il est tout simplement que ton corps devait s'habituer à ce déodorant et qu'il fallait pas en mettre des tonnes parce que sinon il va s'habituer au fait que tu en mets beaucoup et ensuite quand tu en mettra normalement ben ça sera pas suffisant donc c'est ce que j'avais lu tu vois déjà de base alors moi ce que j'ai fait là quand j'ai fait la commande pour le jeu concours ben j'en ai profité pour en commander pour le tester par curiosité j'ai envie de savoir alors je vais dire déjà ce qui est écrit dessus donc c'est un déodorant naturel apaisant qui est anti tâche à l'eucalyptus sauge romarin et 95 2% de produits naturels donc derrière ce qu'il y a marqué c'est ce déodorant naturel facile à appliquer réduit efficacement les mauvaises odeurs il laisse les aisselles fraîches toute la journée grâce aux huiles essentielles d'arbre à thé de sauge et d'eucalyptus il apaise votre peau sans alcool sans sel d'aluminium il ne tâche pas à les vêtements ce déodorant convient à tous les types de peau même les plus sensibles ok il convient à tous les types de peau mais comme je te le disais si tu transpires beaucoup c'est pas pour toi et ensuite ils disent pour l'appliquer mais en fait tu fais quatre allers-retours c'est ce qu'ils disent et du coup c'est vrai moi j'en mets quatre ou cinq allers-retours toi et voilà pas besoin d'en mettre plus honnêtement c'est largement suffisant l'odeur c'est une odeur vachement fraîche naturel je sais qu'avec moi je suis pas génial pour exprimer les sensations des odeurs tu vois que j'ai voilà c'est une sensation de c'est une odeur fraîche naturelle de toute façon quand tu vois les ingrédients eucalyptus sauge romarin voilà tu te fais un peu une idée alors le mec je l'ai utilisé pendant une semaine je suis agréablement surpris j'avais pas de mauvaise odeur après j'ai pas fait de sport au point que je transpirais de fou mais ce que je peux dire c'est que je suis allé au taf et franchement en rentrant j'ai fait sentir mon essai là ma copine elle a dit ça sentait rien du tout donc franchement c'est nickel ensuite donc je le mettais le matin bon je prenais ma douche le matin et le soir je prenais ma douche et je mettais le soir donc le lendemain matin nickel tu vois et pendant la journée nickel et il faut savoir que là dernièrement il a fait chaud donc j'ai quand même transpiré au taf et je puais pas donc franchement après là avant-hier je suis allé en ville et je me suis promené avec raf et je suis rentré j'ai fait mon crade je vous le dis tout de suite et j'ai même pas pris de douche j'ai dormi j'étais tellement flingué et du coup je me suis réveillé le lendemain et là je sentais un peu la transpiration tu vois donc mine de rien franchement j'ai mis le déo au taf je suis allé au taf je suis sorti du taf j'ai pris une douche j'ai remis du déo et là je suis parti en ville avec raf voilà il faisait chaud on a marché et je suis rentré j'ai dormi et le lendemain je sentais la transpiration donc pas de fou mais je sentais après il faut savoir que moi je suis quelqu'un de stressé avec mon odeur déjà avant raf il peut en témoigner quand je faisais du sport moi je sens tout de suite quand je sens un peu et je lui disais je sens ou pas tu vois je disais se mettre à côté il me disait non donc je suis quelqu'un vraiment stressé par rapport à ça pas stressé de fou mais voilà j'y prenne vraiment attention du coup si ça sent juste un petit peu je vais le sentir tout de suite alors franchement ça j'ai pas senti donc franchement si t'es quelqu'un qui veut un déodorant qui est vraiment naturel qui est intéressant et qui fait le taf mais que tu transpires pas comme un malade ça c'est pour toi mais si tu es quelqu'un qui transpire beaucoup qui veut vraiment stopper net là il va falloir utiliser un autre produit après le souci des produits que tu utilises qui vont stopper ça c'est pas bon pour la peau parce que si ta peau transpire c'est pas pour rien il ya une raison donc bloquer ça c'est bloquer tes porcs qui font sortir l'eau pour réguler ta chaleur c'est pas bon voilà c'est pas naturel de faire ça tu vois donc voilà je le conseille pas mais après il ya des produits tu vois en pharmacie ça existe maintenant je vais je vais dire par rapport au déodorant classique alors cela c'est un ménème ils disent intraçable déodorant 72 heures anti trace blanche et jaune anti cartonnage c'est le fait que quand tu transpires un moment les vêtements ils deviennent tout durs tu vois un effet bizarre sans alcool sans celle d'aluminium oui celui-là aussi il n'y a pas de celle d'aluminium je sais pas si je voulais dire alors donc voilà alors à l'intérieur qu'est ce qu'il ya le premier stick de menem qui combat toutes les traces de transpiration efficace 72 heures quelles que soient les circonstances sa formule vous protège contre les odeurs pendant 72 heures innovation intraçable anti trace blanche anti trace jaune anti cartonnage oublier les vêtements qui s'abîment et durcissent lavage après lavage résultat intraçable ils ont mis dix fois le mot intraçable donc cela j'ai utilisé depuis longtemps je peux dire qu'il est nickel mais une très bonne odeur et il dure longtemps et c'est ça que j'aime dans les sticks c'est que ça dure vraiment longtemps le problème avec les deux dorant toi à spray c'est que moi je trouve que ça dure pas très longtemps donc c'est vraiment très économique pour les deux d'ailleurs alors cela franchement c'est vrai il fait pas de traces sur les vêtements j'ai plus de soucis de cartonnage je ne sais quoi sur le vêtement mais après ce qui est de la du fait que tu transpires ça va pas non plus te le réguler de fou tu vois ça c'est un fait et de toute façon ils le disent pas sur l'emballage donc à nouveau il faut vraiment des produits un peu plus fort qu'on vend en pharmacie mais à nouveau je te le conseille pas et maintenant je vais dire ce que je préfère par rapport aux deux c'est le horace pourquoi parce qu'en fait sur le moment quand je le mets voilà j'ai les odeurs d'écalyptus etc mais au bout de deux heures une heure je sens plus rien c'est à dire c'est ça que j'aime bien je te l'avais déjà dit j'aime bien ne pas sentir plein d'odeurs différentes et avec celui là franchement je sens plus rien à la fin de la journée quand je sens mes aisselles je sens pas l'odeur du des produits qui sont à l'intérieur je sens juste que mon essai ne sent rien du tout tu vois c'est un peu bizarre alors que celui là je sens l'odeur du menem toi et honnêtement je ne saurais pas dire c'est quoi l'odeur c'est ça qui est dingue et tu vois et c'est ça que qui relou en fait à force c'est que tous les déos ou tous les gels douche etc qu'on trouve en supermarché ils ont une odeur forte mais au final tu sais même pas c'est quoi l'odeur tu vois alors que là voilà tu sais à quoi ça ressemble l'odeur parce que c'est des produits naturels qui voit si ça doit sentir la menthe tu sens la menthe tu vois le délire et là quand ça sent la menthe ou les trucs comme ça ça sent une menthe relativement chimique tu vois donc il est très bon franchement si tu n'achètes pas celui là celui là je le conseille mais de dingue il est vraiment très bien mais voilà c'est le fait que même quand tu sens quelque chose qui sent relativement bon mais tu sais même pas tu sens quoi au final bref les mecs je vous conseille les deux mais si tu es quelqu'un qui préfère les choses un peu plus naturelle va sur le horace franchement c'est une belle trouvaille je suis vraiment agréablement surpris comme je te disais tu n'as pas d'odeur forte durant la journée et quand tu te sens ben en fait tu sens juste rien c'est ça qui est nickel tu vois donc voilà les mecs c'était mon retour par rapport aux deux déos j'espère que j'ai été clair parce que j'ai l'impression d'avoir parlé sur plein de choses d'avoir un peu mélangé pas mal de choses mais dites moi dans les commentaires si ma vidéo était assez clair et si je t'ai donné envie d'acheter le menem ou bien le horace donc voilà les amis je pense que j'ai tout dit sur les déos de rang je vous laisse là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker commenter partager et on se dit à une autre vidéo grooming allez peace